Tu veux devenir Online Business Manager, mais tu ne sais pas par où commencer ? Tu te demandes si tu as les compétences nécessaires et comment te lancer sur le marché ? Ça tombe bien, je t'ai préparé une formation gratuite dans laquelle je vais absolument tout t'expliquer. En une heure, tu vas apprendre tout ce dont tu as besoin pour lancer ton activité d'OBM et en vivre confortablement. Ensemble, on va voir trois choses. On va voir quel est le périmètre et quelles sont les missions d'une OBM. On va voir qui sont les clients avec qui tu peux travailler et surtout comment les trouver. Et on va voir également quelles rémunérations tu peux viser avec cette activité et comment te lancer concrètement. Bref, tu l'as compris, à la fin de cette vidéo, tu sauras absolument tout. Mais avant de commencer, tu te demandes peut-être qui est-ce que je suis pour faire cette vidéo et cette formation d'une heure. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Céline, je suis OBM depuis maintenant plus de trois ans et ce métier a complètement changé ma vie. Reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te partager le plan d'action concret qui m'a aidé à propulser ma carrière d'Online Business Manager et qui va t'aider à en faire de même. Avant que tu puisses profiter pleinement de cette opportunité, je te propose de reprendre les bases de tout ce que tu dois savoir sur le métier d'Online Business Manager. L'Online Business Manager ou l'OBM, c'est le bras droit d'un entrepreneur. Son rôle principal, c'est de structurer l'entreprise, de gérer les opérations au quotidien, de coordonner les projets et de superviser les équipes et de s'assurer que tout ça, ça fonctionne sans accroc. L'OBM, c'est la personne qui est responsable de la gestion et de l'optimisation des processus internes de l'entreprise pour garantir son bon fonctionnement et surtout sa croissance. Le rôle de l'Online Business Manager, c'est de s'assurer que les projets avancent comme prévu, que les objectifs soient atteints et que les équipes surtout travaillent efficacement dans le but de développer la croissance de l'entreprise. Et pour ça, l'OBM, elle va faire en sorte que la bonne chose soit faite de la bonne façon, au bon moment, par la bonne personne. Pour remplir sa mission, l'OBM, elle va intervenir sur quatre piliers principaux. Le premier pilier, c'est la stratégie. Ça correspond à la bonne chose. C'est la partie collaboration et brainstorming avec le chef d'entreprise. Donc l'OBM, elle va aider son client à, un, affiner sa vision. Deux, elle va définir les bons objectifs pour atteindre cette vision. Ensuite, elle va définir les stratégies qui vont permettre d'atteindre ces objectifs. Et bien sûr, les projets à mener pour implémenter ces stratégies. Le deuxième pilier, c'est les systèmes. Ça correspond à la bonne façon. Parce que bien sûr, tout ça, on ne veut pas le faire en ayant à réinventer la roue à chaque fois. Donc le rôle de l'OBM, c'est aussi de mettre en place des systèmes, des process, des outils, des automatisations pour fluidifier le flux de travail de l'entreprise. Le troisième pilier, c'est les opérations. Ça correspond au bon moment. Puisque au quotidien, l'OBM, elle est là pour s'assurer que les choses soient faites dans l'ordre, en temps et en heure, et que chacun sache exactement ce qu'il a à faire pour faire avancer les projets et faire tourner les opérations de l'entreprise. Et enfin, le quatrième pilier, c'est la team. Et donc ça, ça correspond à la bonne personne. L'OBM, c'est aussi la personne qui recrute et qui manage les membres de l'équipe pour s'assurer que les tâches et les responsabilités de l'entreprise, elles soient déléguées aux bonnes personnes et que chacun s'épanouisse dans son rôle. D'ailleurs, si tu souhaites aller plus vite et être accompagné pour lancer ton activité d'OBM, tu peux prendre dès maintenant un appel avec Sam, mon associé, ou un membre de notre équipe en cliquant sur le lien qui se trouve en description de la vidéo. On sera ravis de t'expliquer comment est-ce que l'on peut t'accompagner en détail. Les clients d'un online business manager, c'est généralement des entrepreneurs en ligne, des petites entreprises ou encore des startups. Il n'y a pas forcément un domaine d'activité en particulier, parce que si on reprend l'émission que je viens de t'exposer juste avant, on se rend compte que toutes les entreprises ont réellement besoin de quelqu'un qui s'occupe de ce rôle pour fonctionner correctement. Et en plus, comme on aime le répéter avec Sam, quand un chef d'entreprise n'a pas d'OBM, c'est que c'est lui l'OBM. Mais au-delà du domaine et du type d'entreprise, ce qui va être important, c'est surtout le stade de développement de l'entreprise. Bien souvent, un OBM, il va accompagner un fondateur seul ou avec une petite équipe qui a atteint un certain niveau de développement dans son entreprise, mais qui a aussi atteint un espèce de plafond de verre. Parce qu'une fois atteint un certain stade, un entrepreneur, il ne peut plus être à la fois la personne qui gère l'entreprise au quotidien et à la fois la personne qui contribue à développer cette entreprise. Et c'est justement à ce moment-là que l'entrepreneur a besoin de quelqu'un sur qui s'appuyer, un bras droit pour structurer le chaos et reprendre la gestion quotidienne pour que lui puisse se reconcentrer sur le développement de son entreprise et qu'il puisse reprendre une nouvelle phase de croissance. Je sais, le rôle de l'online business manager, il est souvent confondu avec celui de l'assistante virtuelle. Et c'est important que je t'explique la différence entre les deux pour qu'on soit sûr qu'on soit aligné pour le reste de la vidéo. La différence entre un OBM, donc un online business manager, et un AV ou une AV, un assistant virtuel ou une assistante virtuelle, c'est que l'OBM, elle prend des décisions stratégiques et elle a une vision d'ensemble sur l'ensemble des opérations de l'entreprise, tandis que l'assistante virtuelle se concentre plus sur des tâches spécifiques. L'OBM, elle gère les projets, elle supervise les équipes, elle optimise les processus, alors que l'assistante virtuelle, elle assiste plus sur des tâches administratives et opérationnelles plus ponctuelles. Pour résumer, l'OBM, c'est quelqu'un à qui on délègue des responsabilités, tandis que l'assistante virtuelle, c'est quelqu'un à qui on délègue des tâches. L'OBM, c'est l'architecte et l'opérateur de la machine dans sa globalité, et l'assistante virtuelle, c'est l'un des rouages de cette machine. Pareil, on me demande souvent, c'est quoi la différence entre un OBM, un COO ou encore un intégrateur. Ces rôles, ils peuvent sembler assez similaires sur le papier, mais en réalité, ils ont des fonctions et des responsabilités vraiment différentes. Commençons par le COO, le Chief Operating Officer. Le COO, c'est un cadre supérieur, c'est quelqu'un qui supervise les opérations quotidiennes d'une entreprise, mais plutôt à grande échelle. Généralement, il travaille en étroite collaboration avec le dirigeant de l'entreprise, pour mettre en œuvre les stratégies de l'entreprise et garantir que tous les départements fonctionnent de façon harmonieuse. Ces responsabilités, elles vont de la gestion des opérations internes, de la supervisation des directeurs de départements et de l'amélioration des processus à l'échelle de l'entreprise. L'intégrateur, lui, ce terme, il a été mis en avant avec la méthode IOS, donc Entrepreneur Operating System. Son rôle, c'est vraiment de traduire la vision de l'entrepreneur en une réalité opérationnelle. Donc, en gros, son rôle, c'est de s'assurer que les différents départements de l'entreprise travaillent ensemble de manière cohérente et efficace. Et il est là pour transformer les idées stratégiques en actions concrètes et pour coordonner les efforts collectifs pour atteindre les objectifs fixés par l'entreprise. Et l'OBM, l'Online Business Manager, quant à lui, c'est le bras droit d'un entrepreneur en ligne ou d'une petite entreprise. Sa mission principale, ça va être de structurer l'entreprise, de gérer les opérations quotidiennes, de coordonner les projets et de superviser les équipes, comme on l'a vu un petit peu plus haut dans cette vidéo. Contrairement à un COO ou un intégrateur qui opère généralement, comme on l'a dit, dans des entreprises un petit peu plus grandes, l'OBM, eh bien, elle est bien plus adaptée à des petites entreprises ou encore à des startups, où là, elle va vraiment jouer un rôle central dans la gestion et dans l'optimisation des processus internes. Ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que dans ces trois appellations, il y a des compétences et des responsabilités qui sont communes. On est OK. Mais ces différents rôles, en fait, ils vont opérer à des niveaux et surtout à des stades de développement de l'entreprise qui sont différents. Et c'est vraiment ça qui fait la différence entre ces trois rôles. Pour faire un bon online business manager, tu dois avoir des compétences en gestion de projet, une bonne organisation et une capacité à prioriser les tâches, une bonne connaissance des outils en ligne, des capacités d'analyse et de résolution de problèmes, une bonne communication. Si tu as une petite pointe de marketing digital avec tout ça, c'est toujours un plus. Mais surtout, tu dois avoir l'âme d'un leader. Car n'oublions pas, dans online business manager, il y a manager. Et de nos jours, un manager, ça doit être un leader. Un leader envers son client, parce que le chef d'entreprise qui a atteint le stade d'avoir besoin d'un bras droit, il n'a pas besoin d'un énième exécutant ou d'un énième subordonné dans son business. Il a besoin de quelqu'un sur qui il peut véritablement compter. Quelqu'un qui va se retrousser les manches quand c'est nécessaire. Quelqu'un avec qui il va avoir une relation de collaboration et de partenariat. Quelqu'un qui va être intrapreneur dans son business et qui va prendre des initiatives. Et quelqu'un qui va avoir une certaine maturité émotionnelle aussi. Parce que développer une entreprise, ce n'est pas toujours de tout repos. Et il faut être en mesure de se dire les choses, même quand elles sont difficiles. Mais l'OBM, elle doit aussi être leader envers les équipes. Elle doit montrer l'exemple. Elle doit assumer ses responsabilités. en étant sur le pont du bateau lorsqu'il y a des tempêtes. Alors, je vais être très claire avec toi. Pas du tout. Aucun entrepreneur, a priori, ne te demandera ton diplôme ou une certification quelconque. J'ai moi-même fait cette erreur. J'ai passé énormément de certifications quand je me suis lancée à mon compte. Parce que je pensais que c'était ce qui allait soigner mon syndrome de l'imposteur. Mais en réalité, je t'assure qu'elles m'ont servi à rien. La seule chose qui m'a vraiment aidée, c'est de commencer à travailler rapidement avec des clients. Parce que c'est sur le terrain que j'ai vraiment acquis l'expérience et que j'ai pu petit à petit prendre confiance jusqu'à accompagner et travailler dans les coulisses de certains de tes entrepreneurs préférés. La réalité, c'est que si tu regardes cette vidéo et que tu es resté jusqu'ici avec moi, c'est que tu te reconnais dans ce rôle d'Online Business Manager et que les compétences pour te lancer, eh bien, tu les as probablement déjà. Et celles qui te manquent, eh bien, tu ne vas pas les acquérir à travers une nouvelle formation, un diplôme, une certification. Non, tu vas les trouver en passant à l'action. Alors, fonce ! Dans la journée type d'une OBM, on peut retrouver de la planification et de la gestion de projet, de la coordination d'équipe, la participation à des réunions stratégiques avec ton client, de l'analyse de performance et de la mise en place, bien sûr, de plans d'action, la gestion d'outils et la mise en place de systèmes en interne, la communication avec ton client et les différentes parties prenantes. Mais pour te donner une idée un petit peu plus concrète, je vais tout simplement te raconter ma journée d'hier. En ce moment, eh bien, je suis en Amérique centrale et notre team, elle, elle est basée en France. On a donc un décalage horaire de 7 heures et du coup, je suis obligée d'organiser mes journées en conséquence. D'ailleurs, la flexibilité, c'est l'une des raisons qui m'a poussée à devenir Online Business Manager. Je t'en parle en détail dans la vidéo de la semaine dernière que tu peux retrouver en cliquant juste en haut sur le lien qui s'affiche. Donc, après avoir déposé ma fille à l'école, j'ai commencé ma journée en répondant aux messages Slack de l'équipe. C'est important pour moi de commencer ma journée avec ça parce que ça me permet de débloquer les problématiques de mes équipes quand il y en a. Ensuite, j'ai répondu aux questions posées dans la communauté de notre programme OBM Squad. C'est quelque chose que je fais également tous les jours parce que ça me permet de célébrer les victoires de nos membres. Je réponds aux questions qui ont été posées pour, encore une fois, débloquer les problématiques. Et je réponds aussi à certains DM que j'ai pu recevoir. Une fois les impératifs équipes et clients terminés, j'ai fait un tour du côté de notre espace collaboratif pour faire un point sur l'avancement des projets en cours. Je me suis assurée tout simplement que les équipes, elles avancent sur les bonnes choses et qu'aucune des tâches qui ont été déléguées ne prennent du retard. À midi, on a mangé ensemble avec Sam puisque si tu ne sais pas encore, Sam, c'est mon associé dans le business, mais c'est aussi mon associé dans la vie, mon conjoint. Et le midi, on adore généralement brainstormer ensemble sur notre business et nos objectifs. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ma fille, elle ne va à l'école que le matin. Donc une fois qu'elle s'est endormie pour la sieste de l'après-midi, j'ai pu me concentrer sur les projets plus de fond. Hier, par exemple, j'ai finalisé la migration de notre CRM client de l'outil Notion vers l'outil Airtable. Et comme il me restait un petit peu de temps devant moi, j'en ai profité aussi pour rédiger quelques process et surtout finaliser la mise en place des suivis des KPI pour les membres de notre équipe. Ces derniers mois, on a intégré trois personnes à l'équipe et donc on est en train de faire évoluer tous ensemble notre système de collaboration pour que l'entreprise, notre entreprise, ne tourne plus autour de Sam et de moi, mais que chacun puisse être autonome sur les tâches qu'on délègue. Comme tu peux le voir, il y a vraiment plusieurs composantes dans la journée type d'une OBM et c'est ce qui permet justement de ne jamais s'ennuyer. Donc, si toi aussi, tu aimes structurer les choses, créer des systèmes, piloter des projets et travailler en étroite collaboration avec des entrepreneurs qui t'inspirent, je suis certaine que ce rôle, il va te nourrir et surtout, il va t'épanouir au quotidien. Bon, maintenant que tu connais les fondamentaux du métier d'OBM, rentrons un peu plus dans le détail et voyons ensemble comment faire pour accompagner au mieux tes clients. Si tu suis l'ensemble des sept conseils que je vais te donner dans un instant, c'est les clients qui vont se battre pour travailler avec toi et ça, je te le garantis. On commence tout de suite par le début, c'est-à-dire comprendre les besoins de tes clients. Pour accompagner efficacement tes clients en tant qu'OBM, la première étape, c'est de comprendre profondément leurs besoins. Et pour ça, il ne faut surtout pas se contenter de ce qu'ils vont te dire. Il faut poser les bonnes questions et il faut creuser pour découvrir leurs véritables objectifs et surtout leurs véritables problématiques. Pour les aider au mieux, tu dois avoir une vision claire de ce qu'ils souhaitent accomplir. C'est pour ça que la bonne posture à adopter en tant qu'OBM, c'est celle du consultant, celle de l'expert. Un entrepreneur qui a atteint le stade de développement où il a besoin de faire appel à un OBM, il n'a pas besoin, comme on l'a dit tout à l'heure, d'un énième exécutant dans son business. Il a besoin d'un bras droit, d'un véritable partenaire, quelqu'un qui lui dit quoi faire et pas juste quelqu'un qui se contente qu'on lui dise quoi faire. Et donc, pour guider tes clients, tu dois absolument connaître leurs besoins et leurs problématiques mieux qu'eux-mêmes. C'est vraiment ça qui va te permettre d'être reconnu et d'être valorisé pour ton expertise. Et c'est comme ça que ton client te fera confiance et te laissera prendre la place que tu dois occuper. Cette posture, tu dois l'adopter dès le début de la relation, c'est-à-dire dès le premier call avec tes prospects en posant les bonnes questions. Ensuite, lorsque tes prospects deviennent des clients, tu dois absolument conserver cette posture pour ne pas t'enfermer dans un rôle d'exécutante. Et ça m'amène au point suivant. Pour garder cette posture, on l'a vu, tu dois guider ton client. Comme on le répète souvent aux membres de OBM Squad, si ce n'est pas toi qui guide ton client, eh bien, c'est lui qui te guidera. Et malheureusement, lorsque ton client, il est obligé de te guider, il te perçoit comme un exécutant. Alors que quand c'est toi qui guide ton client, eh bien, il te perçoit comme un expert. Et tu vas me dire que pour guider ton client, il faut encore être en confiance. Et justement, pour gagner en confiance, la seule chose dont tu as besoin, c'est d'une méthodologie. Tu as besoin d'une feuille de route pour accompagner tes clients à atteindre leurs objectifs. Et cet objectif, c'est toujours le même. Quand un entrepreneur investit dans son entreprise, c'est pour la développer. Donc un client qui fait appel à tes services pour l'aider à structurer et à gérer son business, il le fait parce qu'il est conscient que c'est ça qui va l'aider à croître, à passer le prochain step dans son business. Mais ça implique que de ton côté, tu dois avoir une méthodologie qui te permet d'atteindre cet objectif le plus rapidement et le plus efficacement possible. Parce que c'est vraiment ça que ton client attend d'un bras droit. Quand tu commences à travailler avec un client, c'est essentiel de découvrir et de comprendre où tu mets les pieds le plus rapidement possible pour pouvoir faire les bonnes recommandations. Mise à part ce que ton client t'a dit, tu ne connais pas grand-chose encore de son entreprise. Donc la première étape de ta méthodologie, elle doit consister à faire un état des lieux de la façon dont son entreprise elle fonctionne aujourd'hui. Avant de pouvoir commencer à organiser, à structurer quoi que ce soit, tu dois avoir une bonne vue d'ensemble de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, de ce qui est urgent et de ce qui n'est moins et des ressources qui vont être mises à ta disposition. Puisque c'est ce qui va te permettre de savoir sur quoi te focaliser en priorité pour apporter un maximum de résultats le plus rapidement possible à ton client. Et tout ça, c'est impossible de le découvrir avant de t'être immergé dans le quotidien de l'entreprise de ton client. Et c'est pour cette raison que je te dis que c'est essentiel de passer par cette phase d'observation et de découverte au démarrage. Puisque tu l'as compris, c'est cette étape qui va te permettre de faire les bonnes recommandations et de définir un plan d'action pour commencer à structurer les opérations de l'entreprise de ton client. D'ailleurs, j'en profite pour te donner un petit hack. Pendant cette première phase, même si tu es surtout là pour observer et pour découvrir, je te recommande de mettre en place des petites actions qui vont apporter des résultats très rapides et qui feront une vraie différence dans le quotidien de ton client. Pour te donner un exemple concret, quand je commence à travailler avec un client, avec un entrepreneur, la première chose que je fais, c'est d'auditer la façon dont il utilise son temps pour tout de suite identifier ce que je vais pouvoir supprimer, déléguer ou automatiser afin qu'il puisse, dès les premiers jours de notre collaboration, récupérer au minimum un à deux jours par semaine pour se focaliser justement sur le développement de son entreprise. Et pour mettre en place cette machine, tu as encore besoin de plusieurs éléments. Tu as besoin d'une cartographie claire de la manière dont l'entreprise de ton client acquiert de nouveaux clients. Mais tu as aussi besoin d'une cartographie du processus par lequel le produit ou le service est délivré à ses clients. Une fois que tu as mappé tout ça, tu vas pouvoir commencer à identifier les workflows ou les flux de travail en français qui font tourner l'entreprise. Et ces workflows, tu vas pouvoir les standardiser pour éviter de réinventer la roue à chaque fois. Tu vas pouvoir les systématiser et les optimiser avec des outils ou des automatisations pour gagner en efficacité. Et tu vas pouvoir aussi les documenter pour disposer de processus qui soient clairs à déléguer à des personnes qui vont être responsables de leur exécution. Mais ce travail, il va également te permettre de bien définir les rôles et les responsabilités de chaque membre de l'équipe au sein de l'entreprise. Comme ça, plutôt que de déléguer des tâches et des activités, tu vas pouvoir déléguer des systèmes et des processus. Et c'est ça qui va te permettre justement de faire en sorte que chacun sache exactement ce qu'il a à faire et ce qu'il doit faire au quotidien, mais aussi de comprendre comment est-ce qu'il contribue au fonctionnement global de l'entreprise. Et en plus, c'est comme ça que tu vas commencer petit à petit à créer une culture de la performance au sein de l'entreprise de ton client. Ensuite, une fois que la machine opérationnelle est en place, elle est installée chez ton client, il ne te reste plus qu'à l'utiliser efficacement. Et pour ça, tu as besoin que tout le monde ait des objectifs qui soient clairs et surtout des plans d'action pour les atteindre. Ce qui va être essentiel aussi, c'est de mettre en place une routine pour fixer justement ses objectifs et définir les plans d'action à un intervalle régulier avec ton client. Par exemple, dans mon business et celui de mes clients aussi, j'utilise une méthodologie qui est basée sur des cycles de six semaines. C'est-à-dire que toutes les six semaines, j'organise un atelier où on fait le point sur les objectifs qu'on veut atteindre pour avancer vers la vision de mon client ou de mon propre business. On définit aussi les stratégies à mettre en place pour atteindre ces objectifs et ensuite, je m'occupe d'élaborer les plans d'action pour dérouler ces stratégies. En gros, je ressors de ces ateliers avec une liste très claire des projets à mener et surtout, je sais exactement ce que j'ai à faire pour les six prochaines semaines avec mon client ou dans mon entreprise. Mais j'organise aussi un autre atelier, cette fois-ci avec les équipes et ça me permet de transmettre les nouveaux objectifs à chacun pour que chacun sache ce sur quoi se concentrer, quelles sont les priorités pour les six prochaines semaines. Une fois que la stratégie, les objectifs et le plan d'action pour les atteindre y sont posés, j'organise tous les projets dans un outil de gestion de projet et je répartis bien sûr les tâches aux différents membres de l'équipe en pensant bien à mettre des deadlines pour chacune des tâches. Et ensuite, pour suivre la bonne exécution de ces projets, j'organise chaque semaine deux réunions, une avec mon client et une autre avec mes équipes. Pendant ces réunions, on fait le point sur l'avancement des projets et sur les éventuelles difficultés que les équipes ont pu rencontrer justement pour pouvoir trouver des solutions. On analyse aussi les KPI, donc les indicateurs clés de performance pour mesurer l'impact des actions de chacun sur les résultats de l'entreprise et encore une fois, pouvoir faire des ajustements si c'est nécessaire. En résumé, une fois que tu as mis en place une structure opérationnelle, il te faut une routine pour fixer de nouveaux objectifs et pour définir les projets sur lesquels vous allez vous concentrer. Ensuite, tu vas avoir besoin d'un outil de gestion de projet, d'une cadence de réunion avec ton client et avec les équipes et bien sûr d'indicateurs de performance comme on l'a vu de KPI pour mesurer l'impact des actions de chacun sur les résultats de l'entreprise. Et c'est en mettant tout ça en place que tu vas devenir un véritable bras droit pour ton client. Parce que pendant que tu gères tout ça et que tu fais tourner les opérations de l'entreprise de ton client, lui, il va pouvoir se concentrer sur le développement de son entreprise, il va pouvoir aller chercher de nouvelles opportunités de croissance. Le dernier point que je voulais aborder sur la manière d'accompagner tes clients, c'est l'importance de la communication continue avec bien sûr ton client mais aussi les équipes. Au-delà des ateliers et des réunions hebdomadaires dont je t'ai parlé, il faut aussi trouver un moyen de rester en contact au quotidien pour faire tourner la boutique et surtout si tu travailles à distance. C'est vraiment essentiel de rester en contact quotidiennement d'un point de vue managérial pour s'assurer de rester aligné avec les personnes avec qui tu travailles au quotidien. Et comme on l'a dit, d'autant plus si tu travailles à distance. Et pour ça, je te recommande de mettre en place deux outils pour communiquer, encore une fois, que ce soit avec tes clients ou avec tes équipes. Le premier outil que je te recommande, ça va être de mettre en place un outil de communication et de collaboration comme par exemple Slack, Discord, Microsoft Teams, peu importe l'outil que tu utilises. Ça va te permettre de centraliser les échanges avec tous les membres de l'équipe au sein de la même plateforme et plutôt que chacun s'envoie des emails et crée des conversations ou des groupes WhatsApp de son côté, tu vas pouvoir vraiment tout centraliser sur une même plateforme. En plus, l'avantage, c'est que ça va permettre à ton client et à ses équipes d'apprendre à communiquer de façon asynchrone et de mieux organiser les journées de travail de chacun. Comme ça, chacun peut avancer sur ses tâches quotidiennes et sur les projets sans être constamment dans la réactivité, mais en restant disponible à certaines plages horaires de la journée pour communiquer avec le dirigeant et les autres membres de l'équipe. Le deuxième outil que je te recommande également de mettre en place, c'est une réunion individuelle régulière avec une fiche de suivi pour chaque collaborateur, donc pour chaque membre de l'équipe. Tu vas planifier un point individuel avec chaque membre de l'équipe à un intervial régulier pour faire le point sur la collaboration, sur les performances de ce membre de l'équipe et sur l'évolution de ce membre dans l'équipe. Ça, c'est tout simplement ton rôle de manager et ça va te permettre de créer du lien avec tes équipes, de t'assurer que tout le monde reste aligné sur les objectifs respectifs et aussi d'identifier d'éventuels problèmes dans le fonctionnement et dans l'organisation que tu as mis en place. Et là, deuxième petit hack de cette vidéo, ce point individuel, je te recommande aussi de le planifier avec ton client puisque ça va te permettre d'obtenir son ressenti, son feedback direct sur votre collaboration et d'aborder les conversations nécessaires pour maintenir une relation qui soit saine et qui reste surtout alignée sur vos objectifs à chacun sur le long terme. Bon, on est à la moitié de cette vidéo, de cette formation gratuite pour devenir online business manager. Je sais que ça commence à faire beaucoup d'informations, mais continue bien à regarder cette vidéo parce que ce que je m'apprête à te dévoiler va t'aider à justement vivre très confortablement de ton activité d'OBM. Tu l'as peut-être compris, on va maintenant aborder la création de tes offres. Je voudrais que tu retiennes une chose, même la personne la plus incroyable et la plus compétente au monde, sans une bonne offre, elle n'arrivera jamais à faire décoller son activité et encore moins à en vivre très confortablement. Et c'est triste à dire et complètement injuste sûrement, mais une personne complètement incompétente et qui a une bonne offre, eh bien, elle gagnera mieux sa vie qu'une personne pleine de compétences avec une offre pourrie. La première chose à éviter absolument pour créer ton offre, c'est la facturation à l'heure. Oublie ça en tant qu'online business manager. Facturer à l'heure, ça n'a absolument aucun sens en tant qu'OBM. Pourquoi ? Parce que c'est pas ton temps que tu vends. Ce que tu vends, c'est ton expertise, ta réflexion, ta capacité à trouver des bonnes solutions aux bonnes problématiques. Rappelle-toi, en tant qu'online business manager, t'es pas un simple exécutant. Ton travail, il s'arrête pas une fois que t'as éteint ton ordinateur. Souvent, tu vas te retrouver à réfléchir à des problématiques pour tes clients sous la douche ou même encore en faisant tes courses. Et donc, si tu factures à l'heure, comment tu vas facturer tout ce temps passé à réfléchir pour ton client ? Ça va être difficile, on est OK. En plus, c'est pas ce que ton client va valoriser. C'est pas ton temps et ta présence que ton client va valoriser, mais bien les résultats que tu vas lui apporter. Donc, ce que tu dois vendre, ce sont les résultats que tu apportes à ton client et non pas ton temps. Et ça m'amène justement au point suivant, c'est que pour vendre des résultats, tu dois vendre Tu dois créer des solutions et pour ça, tu dois arrêter de penser comme un freelance qui se contente de vendre son activité. Puisque lorsque tu vends ton activité, c'est-à-dire le fait d'être OBM, t'es payé pour exécuter cette activité. Et comme t'es payé pour exécuter cette activité, t'es payé en fonction du temps passé à la réaliser. Et donc, le client, il te demande ton taux horaire. Mais si tu commences à réfléchir comme un entrepreneur, tu vas chercher à créer et à vendre des solutions qui répondent à des problématiques ou problématiques de ton client idéal. Et en vendant des solutions, tu seras payé en fonction du résultat qu'apportent ces solutions. Et comme tu seras payé en fonction du résultat qu'apportent ces solutions, tu seras payé en fonction de la valeur qu'apportent ces résultats. Et de cette façon, le client te demande ton prix et tu seras perçu comme un investissement et non comme un coût. Et si tu te demandes quelle solution tu peux créer, rappelle-toi encore une fois que tu dois avoir une méthodologie. Et cette méthodologie, elle doit être découpée en différentes phases. Chacune de ces phases, elle doit remplir un objectif très précis et surtout apporter un résultat très concret à ton client. En te basant sur cette méthodologie, tu vas pouvoir créer des solutions et des offres qui elles-mêmes auront un objectif très précis et apporteront un résultat très concret à ton client. Et c'est ça qui te permettra de proposer des offres claires et facturer tes prestations à leur juste valeur et non pas à leur. Donc, tu l'as compris, pour vendre tes services d'OBM de la bonne façon, tu dois créer des solutions. Mais pour que ces solutions, elles soient encore plus pertinentes, tu dois choisir absolument un positionnement. Et un positionnement, c'est très simple en réalité, c'est uniquement la rencontre entre deux choses. Entre un qui, c'est-à-dire à qui est-ce que tu t'adresses exactement, et un quoi, c'est-à-dire ce que tu vas faire pour ces personnes-là. Quand ton qui et quand ton quoi ne sont pas assez spécifiques, eh bien ton positionnement, il ne l'est pas non plus. Et quand ton positionnement, il n'est pas suffisamment spécifique, eh bien ton message, il n'est pas clair. Et quand ton message, il n'est pas clair, eh bien ton marketing et ton discours de vente, eh bien ils ne le sont pas non plus. Donc c'est primordial de choisir ton positionnement pour pouvoir attirer et surtout convertir les bons clients. Puisque c'est ça qui va te permettre de parler le même langage que tes clients et de décrire précisément leurs problématiques et d'expliquer les bénéfices de ce que tu vas pouvoir leur apporter. Donc avant de te donner plus d'éléments pour t'aider à choisir ce fameux qui et ce fameux quoi, j'insiste encore sur un point. Le positionnement, c'est un choix. Ça signifie que tu dois choisir, tu dois décider. Je sais que tu as sans doute plein d'options, mais la meilleure option, c'est celle que tu vas choisir. Dis-toi bien que l'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs. L'herbe, elle est verte là où tu vas l'arroser. Donc arrête de tergiverser, arrête de te poser des milliards de questions sur cette histoire de positionnement. Choisis juste un positionnement et tu verras, tout deviendra beaucoup plus simple et beaucoup plus clair. La première chose que tu dois choisir, on l'a vu, c'est ta cible, donc on l'a dit, c'est le qui. Et pour choisir ce qui, c'est-à-dire le type d'entrepreneur avec qui tu vas travailler, tu dois prendre en compte trois critères. Avec qui tu prends plaisir à travailler, qui a réellement besoin de toi et aussi, c'est très important, qui a le budget pour s'offrir tes prestations et pour pouvoir te payer à ta juste valeur. Donc pour t'aider avec le critère numéro un, réfléchis tout simplement à un domaine d'activité qui te passionne et que tu connais bien. Quel est le profil de l'entrepreneur avec qui tu prendrais plaisir à travailler ? Est-ce que c'est plutôt un artisan, un coach, un formateur, un créatif, un investisseur, un leader qui veut changer le monde ? C'est quoi les valeurs que tu veux partager avec cette personne ? Il faut qu'à l'issue de ce brainstorming, tu aies en tête une image très précise de cet entrepreneur idéal avec qui tu aimerais travailler sur le long terme. Ensuite, pour le critère numéro deux, il va falloir te demander qui a réellement besoin de toi qui a réellement besoin de tes services, à qui tu vas pouvoir apporter un maximum de résultats et avec qui ton travail aura le plus d'impact. Et pour répondre à cette question, c'est surtout le stade de développement de l'entreprise qu'il va falloir prendre en compte. Est-ce que c'est un entrepreneur qui est seul, qui a connu une croissance rapide et qui cherche à s'entourer pour continuer à développer son entreprise ou est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà une équipe mais qui a du mal à être vraiment efficace au quotidien ? En gros, en fonction de ton profil, de ce que toi, tu aimes faire, avec qui, d'après toi, ton travail aura le plus d'impact. Et attention ici parce que le piège, le plus gros piège, c'est de vouloir se rassurer en accompagnant des entrepreneurs débutants. C'est vraiment une erreur fréquente chez beaucoup d'OBM qui se lancent. On le voit beaucoup dans notre communauté gratuite mais aussi chez nos membres. C'est que, comme on ne se sent pas encore légitime, on se dit que la bonne idée, c'est d'accompagner des entrepreneurs débutants pour se faire la main et gagner en confiance. Sauf que c'est vraiment une fausse bonne idée parce qu'un entrepreneur qui vient tout juste de lancer son business, il n'a pas besoin de toi. Il n'a pas besoin d'un online business manager. Et il a encore moins besoin de quelqu'un qui va l'aider à structurer son business puisque, tout simplement, il n'a rien à structurer encore. Il a peut-être besoin d'un coach business, d'un consultant marketing mais sûrement pas d'un OBM. Et le problème, c'est qu'en travaillant avec ce type de clients, tu risques toi-même de nourrir ton propre syndrome de l'imposteur parce que tu vas vite te rendre compte que ce dont il a besoin, les choses dont il a besoin pour développer son business, tu n'es pas en mesure de lui apporter. Et puis, pour le dernier critère, le budget, il est justement lié à ce que je viens de te dire. Il faut vraiment que tu t'assures que la cible que tu vas choisir, elle a les moyens de travailler avec toi. Il faut donc que l'entreprise soit déjà en activité et génère déjà des revenus qui soient réguliers. Pourquoi ? Parce que tu ne veux pas perdre ton temps à te lancer dans une collaboration qui prendra fin dans quelques mois par manque de budget. La cible idéale pour un online business manager, c'est un entrepreneur qui a déjà validé un certain nombre de choses, qui a déjà des fondations solides dans son entreprise. Il a déjà une offre validée sur le marché, il a déjà un business model qui est rentable et il sait déjà comment trouver des clients. Simplement maintenant, il a besoin de quelqu'un pour l'aider à structurer et à continuer sa croissance. C'est ce type de client qui a le budget pour payer tes services d'online business manager. Et pour t'aider dans ton choix, je vais te donner une liste d'entrepreneurs qui nous sollicitent régulièrement pour trouver leur OBM au sein de notre programme. On a par exemple des formateurs, on a des coachs, on a des infopreneurs, des personnes dans le BTP, des fondateurs de SaaS, des personnes qui sont également dans le e-commerce, dans l'immobilier, dans l'influence, on a aussi des influenceurs qui nous contactent, des copywriters, des agences marketing, des youtubeurs, des podcasters, des créateurs de contenus, des créateurs de marques, des créateurs de franchises, des cabinets aussi d'avocats, des cabinets de comptables, des cabinets de gestion en patrimoine, etc. Et d'ailleurs, si tu veux récupérer les notes de cette vidéo, je vais te les partager gratuitement dans notre communauté gratuite Road to OBM et je te mets encore une fois le lien en description de la vidéo si tu souhaites la rejoindre. La deuxième chose que tu dois choisir pour affiner ton positionnement, c'est ton périmètre, le fameux quoi dont je te parlais juste avant. Qu'est-ce que tu vas faire concrètement pour tes clients ? Sur quoi tu vas intervenir pour l'aider ? Et pour définir ton périmètre, tu as deux choix. Soit être OBM généraliste, soit te spécialiser dans l'un ou plusieurs des quatre piliers de l'Online Business Manager qu'on a présenté un peu plus haut. Et pour être sûr qu'on soit aligné, je vais te les rappeler, ces quatre piliers, on a un, la stratégie, deux, les systèmes, trois, les opérations et quatre, la team. Tu vas choisir d'accompagner tes clients sur ces quatre piliers et donc là, tu vas te positionner plutôt comme un OBM généraliste ou tu peux aussi faire le choix de te spécialiser sur un des piliers en particulier en fonction de ton expertise, de tes compétences et tout simplement de ce que tu aimes faire au quotidien. Dans notre communauté et parmi nos membres, par exemple, on a vraiment les deux. On a des OBM qui sont très généralistes et on a aussi des OBM qui sont spécialisés sur un ou sur plusieurs de ces piliers. Encore une fois, pour rendre ça un petit peu plus concret, je vais te donner quelques exemples de spécialisation que tu peux choisir. Tu peux te spécialiser par exemple dans les systèmes et les automatisations, l'administratif et le back-office, l'organisation d'événements, la planification stratégique, le suivi des performances également et des KPIs, la gestion de projet, la gestion d'équipe, le lancement d'offres, la gestion de formation et même d'organisme de formation, pourquoi pas ? Bref, tu l'as compris, tu peux t'adresser à un certain type de client dans un domaine spécifique et être en charge de tout ou partie des opérations de ce client. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus ta cible est large, plus ton périmètre doit être spécifique et spécialisé. Sinon, ça revient à dire que tu fais tout pour tout le monde et ça, ce n'est pas un bon choix de positionnement. Je te donne encore une fois un exemple d'un mauvais positionnement. Un mauvais positionnement, ce serait je suis OBM pour les dirigeants de TPE, PME ou encore je suis OBM pour les entrepreneurs du web. Je vois bien, c'est vraiment trop généraliste. Et à l'inverse, un bon positionnement, ça pourrait être je suis OBM pour les organismes de formation linguistique ou encore j'organise les événements des coachs en développement personnel. Et dernier point important que je voudrais te rappeler également pour finir ce thème sur le positionnement, c'est qu'au début, c'est OK de ne pas choisir de niche. Si tu veux d'abord explorer et voir avec quel client tu aimes travailler, c'est bien aussi. Le seul inconvénient et puis il faut en avoir conscience, c'est que ça va être un petit peu plus difficile. Ça va être plus difficile de premièrement cibler tes clients, ça va être plus difficile aussi de te démarquer, ça va être plus difficile de proposer des solutions et ça va être plus difficile aussi d'apporter des résultats. C'est pas impossible, c'est juste plus difficile et c'est ça que je veux que tu retiennes. Donc si tu veux mettre toutes les chances de ton côté, je t'invite vraiment à choisir un positionnement, ça va faciliter beaucoup de choses par la suite. Ensuite, c'est pas parce que t'as des compétences et des solutions que tu sauras les vendre. Il faut encore que tu saches les présenter de manière à en véhiculer la valeur. Et ça, c'est justement l'objectif de tes offres. Tu dois absolument faire la différence entre ce que tu fais, ce que tu délivres et ce que tu vends, c'est-à-dire tes offres. Parce que le client, il n'achète pas ce que tu fais, il achète ce que ça représente pour lui, ce que ça va lui apporter, les bénéfices qu'il va en tirer. Donc quand tu packages tes offres, tu dois te mettre à la place de ton client et apprendre à communiquer la valeur que ça va lui apporter. Le piège à éviter, c'est de parler de ce que tu fais, c'est-à-dire du comment tu vas faire les choses. Souvent, c'est un exercice très difficile pour les OBM et je sais de quoi je parle car notre spécialité à nous, c'est justement le comment. Donc quand on rencontre une problématique, notre premier réflexe, c'est de penser à comment est-ce qu'on va faire les choses. Mais c'est justement ce qui va nous créer des difficultés puisqu'on a beaucoup de mal à valoriser ce qu'on fait. On a plus de facilité à exprimer comment on va faire quelque chose plutôt qu'à expliquer ce que ça va apporter concrètement à la vie de notre client. Quand je me suis lancée en 2022, j'ai commencé par aider mes clients à structurer leur entreprise dans l'outil Notion. Sauf que pendant mes appels découvertes, je tombais systématiquement dans le piège de parler de comment j'allais bâtir un espace Notion plutôt que d'expliquer ce que ça allait apporter à mon prospect, à mes clients. Et à cause de ça, j'ai perdu beaucoup d'opportunités parce que je n'arrivais pas à valoriser mes offres. Le client, il ne comprenait pas comment j'allais lui apporter de la valeur. Donc vraiment, le meilleur conseil que je peux te donner pour packager tes offres, c'est ne mets pas en avant le comment, mais plutôt, mets en avant le pourquoi et le quoi. Le pourquoi, c'est les problématiques que tu vas résoudre. Le quoi, c'est les solutions et les bénéfices que tu vas apporter. Le comment, garde-le pour toi, c'est justement ta secret sauce, c'est ta propre méthodologie d'expert. Et vraiment, crois-moi, c'est ce changement de perspective qui va te permettre de te positionner comme un expert et d'éviter d'être considéré comme un simple exécutant. Enfin, le dernier élément dont tu as besoin pour structurer tes offres, c'est le prix. Et pour définir ton prix, c'est très simple, tu as besoin de deux ingrédients. Le premier ingrédient, c'est la valeur que tu apportes à tes clients avec ton offre. Et le deuxième ingrédient, c'est combien est-ce que ça te coûte à toi d'apporter cette valeur. Et ton prix, tout simplement, il doit se situer entre ces deux ingrédients. Pour que le client, il ait envie d'acheter ton offre, ton prix doit être inférieur à la valeur qu'il pense que ça va lui apporter. Et pour que ton offre, elle soit rentable, ton prix doit être supérieur au coût nécessaire pour délivrer cette fameuse offre. Donc tout simplement, pour fixer le bon prix pour ton offre, tu dois comprendre la valeur que tu apportes à ton client avec cette offre. et tu dois également calculer combien ça va te coûter de lui délivrer. Bon, maintenant que tu as compris l'importance d'avoir une méthodologie pour accompagner tes clients, des offres bien packagées pour être payées à ta juste valeur, il est temps de passer à la dernière partie de cette vidéo. On va maintenant aborder le sujet comment trouver des clients. Comme je te l'ai dit, en appliquant l'ensemble des conseils que je te donne dans cette vidéo, tu vas pouvoir vivre très confortablement de ton activité d'online business manager. Mais pour ça, il te faut des clients. Donc voyons tout de suite comment trouver et comment attirer les bons clients. La première chose que tu dois absolument éviter, c'est de postuler à des annonces de recrutement. Pourquoi ? Eh bien, c'est très simple parce que tu te mets automatiquement en position d'exécutant. Rappelle-toi que pour adopter la bonne posture en tant qu'OBM, tu dois vendre des solutions. Et le problème, c'est que quelqu'un qui poste une annonce de recrutement, il pense déjà avoir identifié la solution à son problème. Donc en entrant dans ce processus de recrutement, eh bien, tu vas être guidé. La fiche de poste, elle sera déjà rédigée et surtout, tu seras en concurrence avec des dizaines d'autres personnes qui auront déposé leur CV. Et donc, même si tu es pris pour le poste, ça va être très difficile pour toi d'adopter la bonne posture en guidant ton client autour de ta méthodologie. Donc répondre à des annonces de recrutement, c'est le meilleur moyen de s'enfermer dans le rôle que j'appelle l'assistante plus-plus. Mais encore une fois, il n'y a rien d'impossible. Donc si tu as suffisamment de culot et de confiance en toi, tu peux très bien répondre à des annonces de recrutement et tenter justement d'inverser la tendance, c'est-à-dire de reprendre le lead dans le processus de recrutement. Ça peut fonctionner parce que certains entrepreneurs, en fait, ils lancent des annonces de recrutement sans vraiment avoir défini les rôles et les responsabilités pour le poste, mais c'est quand même assez rare. C'est pour ça que je te recommande de ne pas perdre ton temps à répondre à des annonces de recrutement. Il vaut vraiment mieux adopter une approche différente pour trouver des clients. C'est ton premier client qui te donnera l'expérience nécessaire, mais aussi la confiance pour continuer à développer ton activité. Pour commencer, le premier conseil que je vais pouvoir te donner, ça va être d'exploiter ton réseau personnel et professionnel. Parle de tes nouveaux services à tes amis, à ta famille, à tes anciens collègues, à toutes les personnes de ton réseau qui pourraient connaître des entrepreneurs qui ont besoin justement de tes services. Ne sous-estime pas le pouvoir du bouche à oreille, surtout à tes débuts. Dans notre programme OBM Squad, par exemple, 80% de nos membres signent leur premier client en moins de six semaines. Et la grande majorité d'entre eux, elles trouvent ce premier client dans leur réseau proche. Autre alternative, tu peux aussi envisager d'offrir tes services à un tarif plus avantageux, réduit, pour quelques clients au début. Ça va te permettre d'obtenir des témoignages et des études de cas pour prendre confiance en toi et surtout pour démontrer la valeur à tes futurs clients. De manière générale et surtout quand tu te lances, je te recommande toujours d'avoir l'état d'esprit, d'être payé pour apprendre plutôt que pour gagner de l'argent. Saisis toutes les opportunités qui vont te permettre de gagner en confiance et d'y voir plus clair. Parce que la confiance et la clarté, c'est exactement ce dont tu as besoin pour ensuite aller signer d'autres clients. Si ton réseau, il n'a rien donné, utilise les réseaux sociaux pour aller discuter avec des entrepreneurs. Partage des conseils, des astuces sur la structure, l'organisation et la gestion d'un business. Ça va te permettre de montrer tes compétences et de te positionner en tant qu'expert dans ton domaine. On sous-estime très souvent, mais parfois, une simple connexion avec la bonne personne peut te mener à signer ce fameux premier client. Quoi qu'il en soit, garde en tête qu'il faut que tu restes proactif, persévérant et patient. Le premier client, c'est souvent le plus difficile à obtenir mais une fois que tu l'as, tout devient beaucoup plus facile et surtout, tout s'enchaîne derrière. Une fois que tu auras signé ce premier client, concentre-toi sur la qualité de la relation et surtout les résultats que tu vas apporter à ce client. Puisque un client satisfait, c'est la meilleure publicité que tu puisses avoir. Les entrepreneurs avec qui tu vas travailler, ils ont eux-mêmes un réseau, ils ont des amis entrepreneurs et ils pourront donc parler de toi et te mettre en avant ou encore te recommander. Je ne sais pas si c'est utile de le préciser, mais aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est des incontournables pour trouver des clients, y compris en tant qu'online business manager. Mais encore, faut-il savoir les utiliser de façon adaptée et de façon stratégique. LinkedIn, par exemple, c'est une excellente plateforme pour te connecter avec des entrepreneurs non testibles. Pour maximiser ton impact sur LinkedIn, il faut commencer par optimiser ton profil. Première chose à faire, c'est assure-toi que ta photo de profil soit professionnelle et que le titre que tu utilises reflète clairement ce que tu fais. Dans la section à propos, décris comment tu aides les entreprises à atteindre leurs objectifs en mettant l'accent sur les résultats que tu as obtenus avec tes clients. Tu peux aussi, et c'est assez important, inclure des mots-clés pertinents pour que les personnes qui recherchent une OBM puissent facilement te retrouver grâce au moteur de recherche. Une fois que ton profil est optimisé, commence tout simplement à créer et à partager du contenu pertinent. Tu vas pouvoir publier des posts qui parlent des problématiques de ta cible, d'où, encore une fois, l'importance de bien la connaître et surtout de la choisir. Le contenu que tu partages, il doit démontrer ton expertise et offrir une réelle valeur à ton audience, autrement dit, à ta clientèle cible. Ensuite, je t'invite aussi à rejoindre des groupes dans lesquels les entrepreneurs dans ta cible se trouvent. Dans ces groupes, tu vas pouvoir participer aux discussions, tu vas pouvoir répondre aux questions qui sont posées en partageant aussi des conseils, en apportant des solutions aux problématiques que tu vas retrouver et qui seront soulevées. C'est vraiment cette approche qui va te permettre de te positionner comme un expert et surtout d'attirer l'attention des membres de ce groupe à toi. Et bien sûr, n'hésite pas surtout à rentrer en contact directement avec des prospects dans ta cible en envoyant des messages privés. Mais surtout, si tu le fais, assure-toi bien sûr de personnaliser tes messages pour montrer en fait, pour faire refléter que tu as fait des recherches sur l'entrepreneur que tu contactes. Par exemple, tu pourrais envoyer un message du type « J'ai lu l'un de tes derniers posts dans lequel tu racontais que tu avais une problématique avec telle chose et j'aimerais partager avec toi quelques idées sur la façon dont une online business manager peut t'aider à surmonter ces problématiques. » Et ensuite, propose à ce prospect d'échanger de vive voix pour en discuter et pour lui expliquer justement comment est-ce que tu pourrais l'aider. Et puis en plus de LinkedIn, n'oublie pas que tu peux aussi exploiter d'autres plateformes comme par exemple Instagram ou encore Facebook. Retiens juste que plus important encore que le réseau social que tu choisis, ce qui compte, c'est la régularité. Alors, choisis un réseau social pour commencer, celui bien sûr sur lequel ta clientèle cible est le plus présent et engage-toi à publier du contenu et à interagir avec des prospects régulièrement. C'est ça qui va te permettre petit à petit de bâtir ta réputation et d'être reconnu et d'être recommandé. Participer à des événements professionnels, c'est aussi une stratégie puissante pour établir des connexions, renforcer ta crédibilité et découvrir de nouvelles opportunités en tant qu'OBM. Que ce soit des événements en ligne ou présentiels, ils vont te permettre d'entrer en contact direct avec des entrepreneurs de ta cible. Mais tu vas me dire comment choisir les bons événements ? Eh bien, pour tirer la meilleure partie de ta participation, déjà, commence par identifier les événements les plus pertinents pour ton activité. Recherche des conférences, des ateliers, des webinars ou des salons professionnels qui attirent le type d'entrepreneur avec lequel tu veux travailler. Généralement, tous les événements spécialisés dans le domaine du digital, de la gestion d'entreprise ou de l'entrepreneuriat en ligne, c'est d'excellents choix pour rencontrer des clients potentiels pour un online business manager. Ensuite, avant de participer à un événement, prépare un pitch clair et concis qui explique qui tu es, ce que tu fais et comment tu aides ta clientèle cible. Ton pitch, il doit mettre l'accent sur les résultats concrets que tu peux apporter à tes clients. Puisqu'un bon pitch, il va te permettre de capter l'attention rapidement et surtout de laisser une première bonne impression. Pendant l'événement, ensuite, que ce soit en ligne ou en personne, assure-toi d'être actif et engagé. Reste pas dans ton coin. Pose des questions lors des sessions de Q&A, participe aux discussions et surtout, n'hésite pas à partager ton point de vue. C'est ce qui va te permettre de sortir du lot et de démontrer justement ta valeur ajoutée. N'oublions pas que le réseautage, c'est le principal objectif des événements professionnels. Cherche à avoir de vraies discussions plutôt que de simplement distribuer tes cartes de visite ou de balancer tes liens vers tes réseaux sociaux comme LinkedIn, Instagram ou autre. Quand tu rencontres quelqu'un, prends le temps de comprendre ses besoins et ses enjeux avant de parler de ce que tu fais. C'est comme ça que tu vas commencer à créer des relations qui pourront, pourquoi pas, plus tard, déboucher sur de réelles collaborations. Mais attention parce que le travail ne s'arrête pas à la fin de l'événement. Après l'événement, il faut que tu fasses un suivi pour capitaliser sur les connexions que tu as pu créer lors de l'événement. Donc n'hésite pas à envoyer un message personnalisé à chaque personne que tu as rencontrée avec qui tu as pu échanger en rappelant brièvement le contexte de votre rencontre et en proposant de poursuivre la discussion si c'est un prospect qui t'intéressait. Encore une fois, pour te donner un exemple concret, tu pourras envoyer un message du genre « C'était un plaisir de discuter avec toi lors de l'événement Intel. J'adorerais continuer à en savoir plus sur tes projets et voir comment je pourrais t'aider à atteindre tes objectifs. » Et pour les prospects les plus chauds avec qui tu as vraiment envie de travailler, propose carrément un créneau ou une date pour échanger de nouveau de vive voix de façon plus concrète. Autre petit hack pour tirer vraiment un maximum profit de ta présence lors d'un événement, si tu te sens à l'aise bien sûr, renseigne-toi en amont de l'événement ou pendant pour savoir s'il n'y a pas des opportunités pour toi de prendre la parole lors de l'événement. Que ce soit pour animer un atelier, participer à un panel de discussion ou encore même donner une conférence. Puisqu'en étant intervenant, ça va automatiquement te positionner comme un expert dans ton domaine et ça va augmenter tes chances de trouver des clients potentiels lors de ces événements. Développer un réseau solide, c'est vraiment très important pour réussir en tant qu'online business manager. Et ton réseau, il ne se limite pas seulement aux clients potentiels, il inclut aussi d'autres professionnels, des partenaires, des mentors qui peuvent t'aider à faire croître ton activité. Un réseau qui est bien entretenu, il va t'apporter régulièrement des opportunités, des recommandations et bien sûr des collaborations. La première étape pour développer ton réseau, c'est d'identifier les bonnes personnes avec qui te connecter. Cherche à établir des relations avec des entrepreneurs, des consultants, des coachs et d'autres OBM qui partagent les mêmes intérêts professionnels que toi. Pense aussi à te connecter avec des personnes influentes dans ton secteur qui peuvent t'offrir et t'ouvrir des portes et te mettre en relation avec d'autres professionnels, autrement dit avec d'autres personnes dans ta cible. Et là, vraiment, ce qu'il faut ne pas faire, c'est te concentrer sur la quantité de personnes que tu connais et qui entrent dans ton réseau, mais il faut vraiment mettre l'accent sur la qualité des relations que tu es en train de bâtir. Pour établir des relations qui soient solides, il faut que tu sois authentique et que tu montres de l'intérêt sincère pour les personnes avec qui tu échanges. Je préfère quand même le préciser. Il va falloir que tu poses des questions sur leurs projets, sur les défis qu'ils rencontrent, sur leurs objectifs et que tu partages des conseils et des ressources qui peuvent réellement les aider. Un des principes fondamentaux du réseautage, c'est d'apporter de la valeur avant de demander quoi que ce soit en retour. Il faut savoir donner avant de recevoir et plus tu vas donner, et bien plus tu vas recevoir en retour. Par exemple, si tu sais qu'un entrepreneur a besoin d'un conseil sur un sujet et que toi, tu maîtrises ce sujet, propose-lui ton aide sans attendre quoi que ce soit en retour. Plus tu vas donner, plus ton réseau va identifier que tu es une personne utile et précieuse et ça va naturellement inciter les gens à t'aider en retour lorsque tu en auras besoin. Et vraiment, tu seras extrêmement surpris du pouvoir de la réciprocité. Pour développer ton réseau, tu peux aussi rejoindre des groupes ou des communautés. Peu importe où se trouvent ces communautés, que ce soit en ligne ou présentielle, encore une fois, utilise les mêmes principes que pour un événement. participe activement aux discussions, partage ton expertise et n'hésite pas à organiser des rencontres et des événements pour renforcer les connexions que tu auras créées. Et de la même façon que pour les événements, le réseautage, ça ne s'arrête pas une fois que tu as établi la connexion. C'est important d'entretenir régulièrement tes connexions et donc tes relations. Prends des nouvelles régulièrement, propose des rencontres et n'hésite pas à féliciter aussi les membres de ton réseau pour leur succès. C'est des petites actions comme ça, mais que peu de gens prennent le temps de faire au quotidien et donc qui font en réalité toute la différence sur le long terme. Ensuite, une fois que tu as établi une relation solide avec quelqu'un, n'hésite pas à demander des recommandations et des introductions. C'est le moment tout simplement de faire marcher la réciprocité. Par exemple, si tu sais qu'une personne dans ton réseau connaît un entrepreneur qui pourrait bénéficier de tes services, demande-lui tout simplement de vous mettre en contact. Les recommandations et la mise en relation, c'est bien plus efficace qu'une approche à froid puisque ça repose sur la confiance qui est déjà établie entre ton contact et le prospect avec qui tu vas être mis en relation. Et garde toujours en tête ce principe de la réciprocité. Si quelqu'un t'a recommandé ou t'a mis en relation avec un client potentiel, remercie-le et propose-lui ton aide en retour. Ensuite, tu vas pouvoir utiliser les plateformes en ligne comme LinkedIn par exemple pour maintenir le contact avec ton réseau. Tu vas pouvoir envoyer des messages réguliers, partager aussi les mises à jour dans ton activité professionnelle, les actualités et interagir avec les posts de tes contacts pour rester présent dans leur esprit. Un petit like ou un commentaire sous une publication, ça peut vraiment parfois suffire à entretenir une relation. C'est gratuit et en plus, ça ne paraît rien comme ça mais ça contribue à montrer que tu es présent. Bon, tout ce dont on vient de parler jusqu'ici, c'est pour attirer des prospects et pour générer des opportunités. Mais l'objectif ultime, on est bien d'accord, c'est bien sûr de convertir ses prospects en clients et c'est justement ce qu'on va voir tout de suite. Si tu te rappelles bien, en tant qu'OBM, la bonne posture à adopter, c'est celle du consultant. Cette posture, tu dois l'adopter dès les premiers échanges avec ton prospect et donc y compris durant l'appel de vente. Pendant cet appel, tu dois guider ton prospect à travers un processus clair pour créer une relation de confiance, clarifier ses besoins et montrer comment tu peux l'aider à atteindre ses objectifs. Et pour ça, il y a trois étapes clés à suivre. La première étape, c'est de prendre le lead. Tu dois commencer l'appel en créant un rapport avec ton prospect pour établir un climat de confiance. Ensuite, tu vas poser le cadre et tu vas annoncer comment va se dérouler l'appel. Tu vas lui expliquer que vous allez discuter de trois points principaux. Un, le résultat qu'il souhaite atteindre. Deux, sa réalité, sa situation actuelle. Et trois, les obstacles qu'il rencontre sur son chemin. Tu vas ensuite demander à ton prospect s'il est ok de procéder ainsi et tu vas commencer à lui poser des questions pour comprendre pourquoi est-ce qu'il a choisi ce moment et pourquoi il t'a contacté toi spécifiquement. L'étape numéro deux, ça va être de clarifier ses besoins. Une fois que le cadre, il est posé, tu peux commencer à explorer en profondeur les objectifs de ton prospect, fameux résultat, sa situation actuelle, sa réalité et les défis qu'il rencontre, donc les obstacles. Cette étape, elle te permet de bien comprendre ses besoins et de commencer à formuler une solution adaptée. Et enfin, la troisième étape, c'est que tu vas prescrire ta solution. Après avoir clarifié tout ça, tu vas récapituler ce que vous venez d'aborder pour t'assurer que tu n'as rien oublié et que ton prospect, il est toujours aligné et ensuite, tu vas proposer ta solution en expliquant pourquoi elle est meilleure pour lui, qu'est-ce que ça va lui apporter comme résultat et ce que vous allez faire ensemble et comment ça va se dérouler concrètement. Attention ici, quand je dis comment, je ne parle pas de rentrer dans le détail de ta prestation, je parle justement d'expliquer les prochaines étapes pour démarrer votre collaboration. Et bien sûr, le dernier point, ça va être d'annoncer le prix et de proposer à commencer immédiatement en planifiant la première étape de votre collaboration. Retiens bien que tous les prospects ne deviendront pas des clients immédiatement et ça, c'est complètement normal. Certains vont avoir besoin de plus de temps pour prendre la décision ou encore même pour résoudre des questions internes et c'est pour ça que c'est extrêmement important d'entretenir ton réseau. Il va falloir que tu sois patient mais surtout que tu sois persévérant. Il va falloir que tu fasses un suivi et des relances régulières dans ton pipe de prospects. Et comme on l'a dit tout à l'heure, tu le verras parfois un simple message pour prendre des nouvelles ou pour offrir un conseil supplémentaire. Ça va suffire à relancer la conversation et justement à convertir un prospect en client. voilà, on arrive à la fin de cette formation gratuite pour devenir Online Business Manager. Tu sais maintenant ce qu'est un Online Business Manager, comment accompagner au mieux tes clients, comment créer tes offres et comment trouver tes premiers clients. Et comme tu l'as compris, devenir Online Business Manager, c'est une réelle opportunité si tu souhaites vivre confortablement ton activité tout en participant à la croissance de tes clients. Le tout en plus en ayant la possibilité de travailler d'où tu le veux. Donc si tu te sens prêt à sauter le pas, réserve un call sans plus attendre avec Sam ou un membre de mon équipe grâce au lien qui se trouve en description de cette vidéo. On sera ravis de t'accompagner dans le lancement de ton activité d'Online Business Manager. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !